Bonjour, je viens vous présenter, comme chaque samedi, pour la semaine du lundi 18 mars 2024, les mouvements de la Lune durant toute la semaine. Elle va passer par quatre secteurs du ciel, en sachant qu'elle réalise 13 degrés par jour. Donc en gros, il faut deux jours et un petit peu plus pour qu'elle change de secteur. Elle fait son tour en 29 jours en gros. Et donc, cette semaine, la Lune va passer dans quatre secteurs. Elle va passer dans le secteur du cancer, elle va passer ensuite en lion, elle va passer ensuite en vierge, et elle terminera la semaine en entrant dans le signe de la balance. Voilà les quatre secteurs dans lesquels la Lune va passer tout au long de cette semaine, qui démarre ce lundi 18. On regardera ça en détail. J'évoquerai succinctement les aspects qui seront formés à l'occasion de ces passages-là. Autant je vous réalise un horoscope solaire qui nous donne des indications, comme tous les horoscopes dans leur majorité, parce que le cycle du Soleil est celui qui engage notre vitalité, notre lucidité, notre énergie vitale. Mais en parallèle, l'énergie de la Lune est celle qui anime nos mécanismes émotionnels, nos humeurs, nos ressentis, notre feeling, notre intelligence émotionnelle, notre instinct, notre histoire. Enfin bon, c'est très riche la Lune, c'est aussi important que le Soleil. Allez, on démarre cette semaine avec lundi. Lundi, la Lune sera en cancer, elle y restera jusqu'à mardi, donc 19, et elle quittera le cancer en gros à 20h30. Jusqu'à mardi 20h30. La Lune, dans le secteur du cancer, commencera lundi en formant un carré avec Mercure. Bon, un carré avec Mercure, attention aux idées qui vont vite. Faites attention si vous appartenez au deuxième des camps cancer, balance, capricorne et bélier, parce que c'est les zones où se joue l'axe, les deuxièmes des camps de ces quatre secteurs-là. Un carré, lune, Mercure rend l'esprit beaucoup plus dynamique, mais parfois trop. On veut aller très vite, trop vite, et on retient souvent une partie réduite, fragmentée du raisonnement, parce qu'on veut tout de suite aller au cœur de cible, donc on écoute parfois un peu à moitié. Voilà l'information qu'il faut retenir. Globalement, ensuite, la Lune forme des très beaux aspects, surtout notamment mardi, avec toutes les planètes qui sont en poisson. Donc il y a un bon équilibre qui se joue entre le Soleil, qui est encore en poisson mardi, et puis il y a toutes les planètes en poisson, vous l'avez vu dans l'horoscope solaire. Il y a Vénus, il y a Saturne, il y a Neptune, il y a plein de choses en poisson en ce moment. Et lorsque la Lune est en cancer, elle forme ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, de l'eau du cancer jusqu'à l'eau des poissons. Donc l'univers de l'eau est favorisé, l'aspect est heureux, c'est ce qu'on appelle des trigones. Donc il y a une sorte d'harmonie, d'équilibre, de synchronisation plus fluide, qui en bénéficie, ce sont essentiellement mes signes d'eau, bien évidemment. Donc mes poissons, mes cancers, mes scorpions, très bons pour vous au niveau de la réceptivité, de la sensibilité, là ce mardi. Et puis également pour mes taureaux, pour mes vierges, et puis également pour mes capricornes, par des jeux dérivés. Parce que ou vous avez les planètes en poisson qui vous soutiennent, ou les planètes en taureaux qui vous soutiennent, ou les planètes en cancer qui vous soutiennent, parce qu'en ce moment il y a un ciel assez heureux dans ces trois secteurs-là. À partir de mardi, 20h30 en gros, la Lune va rentrer en Lyon. Et là on change de registre, la Lune va rentrer en Lyon, elle y restera jusqu'à vendredi 22, 8h43 du matin. Alors, lorsque la Lune sera en Lyon, donc à partir de mardi, 20h30, pour faire court, elle va commencer par une opposition avec Pluton. Ben oui, elle rentre en Lyon, Pluton est en face en début verso, donc attention, petite étincelle de réceptivité, peut-être d'agacement, d'hypersensibilité, pour mes premiers décans verso, Lyon, taureau, scorpion, parce que ça se fait dans vos axes, carré, conjonction, opposition. Passe très vite. Dans tous les cas, la Lune rentre en Lyon, elle va aussi former par la suite, là, mercredi, jeudi, un très bel aspect, Mercure pour le coup. Lune, Mercure en signe de feu, ça favorise la vision d'ensemble, la fluidité oratoire, les émotions qui remontent, et le filtre de Mercure pour les communiquer avec précision, finesse et efficacité, aurais-je tendance à dire. Donc très positif, dans tous les cas, entre mardi 20h30 et vendredi 8h30, belle séquence, tout mercredi, tout jeudi, et puis ce qui va avec, pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, et quand la Lune est en Lyon, elle forme des aspects heureux aussi, donc sextiles avec mes Gémeaux et mes Balances. Vous cinq, ce cœur de semaine, il est très intéressant, il est vraiment intéressant, positif. A profiter au niveau des humeurs, de l'énergie vitale, des énergies affectives, très très valorisant pour vous. Lune très puissante dans cette position-là. À partir de vendredi, la Lune va rentrer dans le secteur de la Vierge. Donc vendredi 8h40 du matin, la Lune rentre en Vierge, elle va former toute une série d'oppositions avec les planètes qui sont en poisson. Donc opposition avec Vénus, avec Saturne, avec Neptune, voilà, plus avec le Soleil, parce qu'il sera déjà passé en Bélier. Et puis également des très beaux aspects, pour le coup, avec Jupiter, avec Uranus qui sont en taureau, de la Terre de la Vierge à la Terre du Taureau. Donc globalement, retenons plutôt une bonne humeur, mais cette fois-ci axée sur une sorte d'observation précise, pointue, besoin d'irréprochabilité, dirons-nous, avec les positions de la Lune en Vierge. Très intéressant au niveau du ressenti, qui mixte ressenti et analyse en Vierge. Ressenti et analyse, observation fine, décortication. Mais un besoin de communiquer aussi au quotidien. Donc très bon pour mes Vierges, pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, pour mes Cancers et pour mes Scorpions. Très belle séquence pour vous cinq avec cette position-là. Et puis on arrive en fin de semaine, et là, c'est à partir du dimanche, donc de vendredi, je disais 22 mars, 8h40, jusqu'à dimanche 24 mars, 21h40, la Lune sera donc en Vierge. À partir du dimanche 21h40, pour terminer le week-end, la Lune rentrera en balance et va y persister encore pendant deux belles journées. Mais je vous garde ça pour l'horoscope de la semaine prochaine, parce que ça concernera la semaine prochaine. Les Lunes en Balance, moi je l'adore à titre personnel. C'est un modèle de délicatesse et d'harmonie au quotidien. C'est une Lune qui a vraiment besoin d'affection et d'entente à tous niveaux. Alors qu'est-ce que ça donne, ces positions de la Lune ? Tout au long de la semaine. Retenons qu'il y a une coloration collective lorsqu'une planète passe quelque part. Au-delà de l'horoscope, qui nous concerne tous de façon individuelle en fonction des angles formés, en fonction des positions planétaires qui sont sollicitées, par exemple lorsque j'évoque jusqu'à mardi le passage de la Lune dans le signe du cancer, il faut l'analyser à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux. Il faut déjà intégrer que la Lune a en cancer typiquement des affinités naturelles avec cette zone du ciel. Cancer, fécondité, sensibilité, réceptivité, affection, bienveillance, protection. Côté maman poule aussi, souvent avec la Lune en cancer. Beaucoup d'affects en fait. La richesse émotionnelle est très dense. La perméabilité aux émotions est hypertrophiée. On ressent les choses avec une finesse, une acuité, une réceptivité intense, indiscutablement. Eh bien, cette Lune en cancer va mettre le ton, mettre l'accent sur les émotions. Bien sûr. Ensuite, lorsque la Lune passe en Lyon, on va être plus sensible à mettre en lumière le besoin de chaleur qu'on va extérioriser et que l'on va chercher à recentrer. J'avais lu une étude qui m'avait passionné il y a des années de ça, qui laissait apparaître que ceux qui sont nés avec la Lune dans le signe du Lyon avaient une prédisposition pour monter sur les planches, comme on dit, pour faire du théâtre, pour avoir une sorte de, pas de cours, mais de, aime bien être valorisé, aime bien être nourri. Donc du coup, pour y parvenir, on va émettre et dégager énormément de chaleur, énormément de vie. On aime bien avoir un intérieur riche, on aime bien accueillir, on aime bien être un centre d'attraction, on aime bien être une lumière avec une Lune en Lyon. Donc ça me nourrit mes signes de feu dans cette position-là, de par cette capacité à me créer cette vitalité teintée d'émotionnel, en quelque sorte. Ensuite, lorsque la Lune, durant le cours de cette semaine, vendredi matin, va rentrer dans le signe de la Vierge, là on n'est plus dans l'hypersensibilité du cancer, on n'est plus également dans le besoin de lumière et de chaleur et de rayonnement du Lyon, on arrive dans un secteur du ciel qui met davantage l'accent sur l'analyse, l'observation, l'organisation. On sait que la Vierge, c'est la séquence de l'année qui correspond au séparer le bon grain de l'ivraie. Donc ce n'est pas du jugement, c'est de l'organisation optimisée, besoin d'être dans l'utile, recherche de simplicité. Voilà comment couleur, en fait, cette influence de la Lune durant son cycle, à ce moment-là, dans ce secteur-là, donne le ton de cette coloration globale. Ceux qui en bénéficient, tant mieux, ceux qui le subissent par un désespect tendu, faire un petit peu attention, tout simplement, l'irritabilité dans ces cas-là. Et enfin, fin de semaine, ma Lune adorée en balance, qui signe ce que j'appelle la coloration des compagnons tout à fait délicieux, qui savent faire en sorte de comprendre les besoins de l'autre. Et ça, encore une fois, j'aime bien cette approche-là de la Lune. Allez, c'était l'idée. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les degrés de sensibilité ou les niveaux de sensibilité. Les niveaux de sensibilité, en fait, je voudrais, comment dire, vous partager avec vous une observation, qui est le fruit d'analyse de 30 ans de métier, il y a ces multifactoriels de la sensibilité. On aurait coutume de dire qu'une Lune en cancer serait plus sensible qu'une Lune en capricorne. Je pense que c'est une idée toute faite. Pourquoi ? Parce que nous allons retrouver, que ça soit, quelle que soit la position de la Lune, des réceptivités qui, au départ, sont équivalentes. Mais la façon dont on les gère, va être différente. Typiquement, une Lune en signe de feu va davantage faire preuve de réactivité, de réactivité pour ne pas se laisser aller, pour ne pas paraître faible, pour ne pas être tributaire. On va avoir une compatibilité, une réactivité plus dense, plus instinctive. La Lune, pour se dégager, pour reprendre de la vie, pour reprendre de l'essor, pour se réveiller. Lune en bélier, trouvez-moi un dépressif avec une Lune en bélier, moi je n'en ai pas croisé beaucoup, parce que l'instinct est tellement tonique qu'on se remobilise. Une Lune en lion a besoin de conserver une image, une aura. Et puis une Lune sagittaire, c'est ceux qui sont capables de remonter le moral d'un agiment dépressif. C'est formidable, une Lune en sagittaire. Et puis après, il y a les Lunes en signe de terre. Donc les Lunes en signe de terre, elles sont beaucoup plus pragmatiques, pratiques, concrètes. Il y a ce côté bon sens près de chez vous. On sent les odeurs, les couleurs, l'ambiance avec le taureau. On analyse, on observe, on décortique avec la Vierge. On est pragmatique et on prend les responsabilités en Capricorne. Lune en Capricorne, tel Atlas, qui porte le poids du monde sur les épaules. Les responsabilités qu'on prend. Donc ça peut donner une porosité. Le poids est lourd souvent, c'est pour ça. La sensibilité est là, mais le poids est lourd. Donc la distance, pour ne pas se faire envahir, elle est là aussi. Il y a autant de sensibilité, mais elle est plus fragmentée, plus maîtrisée. Du moins, on s'efforce de le faire. Les Lunes en signe d'air, celles qui ont besoin de liberté, de mobilité, de renouvellement, de liens humains pour se ressourcer. Et puis mes Lunes en signe d'eau, celles qui sont les plus réceptives. Celles chez qui la porosité, j'adore ce mot, est plus dense. L'imprégnation plus marquée. Et les barrages de protection plus faibles, tout simplement. Donc on a le ressenti, effectivement, d'une pénétration émotionnelle plus forte, plus rapide, plus dense, plus impactante. Voilà, Lune-cancer, c'est le cas. Lune-scorpion, c'est un ressenti d'un radar absolument redoutable. Et Lune-poisson, mes hypersensibles, mes empattes, mes mères terrestres, comme je les appelle. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine au niveau des sensibilités avec la Lune. Et puis, merci pour les gentilles et adorables citations que vous me faites parvenir. J'en ai conservé deux cette semaine. Que vous m'avez envoyé une de Jung, Carl Gustav Jung, dont nous adorons la finesse d'esprit. Et qui nous... voilà ce que j'ai gardé de lui. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. En fait, le mécanisme paralysant des émotions est un enjeu hyper important sur lequel on mérite vraiment de travailler en permanence. Je vous la refais vite fait. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. On voit une carte du ciel, on regarde où sont les autres planètes, notamment Mars. Moi, je suis un féru de Mars, j'aime bien regarder où est Mars, c'est quand même leur sort tonique. Et puis une autre que j'aime beaucoup, de Bernard Werber, c'est Valérie qui nous l'a fait parvenir. Werber écrit « Chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. » Ça, c'est vraiment un truc de la lune. Chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. On pourrait parler d'objectivité avec le soleil et parfois un petit peu de subjectivité avec la lune. Les émotions, encore une fois, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter. Cette semaine, parce que, bon, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Il y aura une pleine lune la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Très riche la lune, vraiment. Donc, je vous la refais. Cancer, lion, vierge et balance, voilà les influences pour cette semaine. Merci beaucoup pour la gentillesse de vos messages. J'apprécie vivement les adorables citations que vous faites parvenir. Quand elles me paraissent à propos, je les insère, je les glisse dans l'horoscope, comme je fais pour l'horoscope solaire. Et puis, merci, quoi. Merci pour vos bonnes énergies, les énergies de la lune. Moi, j'ai une lune en scorpion. Ce n'est pas facile, mais la mienne, elle est conjointe à Neptune. Et lune Neptune, ça donne une... En maison 12, en plus. Donc, ça accentue la sensibilité, la réceptivité. Donc, j'ai essayé de transformer, à titre personnel, ma lune scorpion qui est une lune inquiète, de par le fait qu'elle soit conjointe à Neptune et de par le fait qu'elle soit en maison 12, j'ai essayé de la transformer en étant dans l'utile, en essayant de bien faire, en essayant de digérer toutes les appréhensions, les angoisses, les tracasseries, le vécu, le passé, tout ce qui nous paralyse, en essayant d'accoucher, en quelque sorte, d'une zone qui serait davantage une zone de confort. Et la zone de confort, c'est là où on se sent bien, le plus en harmonie, le plus en équilibre, le plus apaisé, et puis la quintessence, ça serait sur le gâteau, c'est celle qui consiste à essayer de bien faire. Voilà. Il n'y a pas de malédiction dans le ciel. Tout ce travail. Merci infiniment pour la gentillesse de vos messages, encore une fois. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires. Je vous prépare plein de trucs pour les semaines qui viennent. À très vite, à bientôt. Merci beaucoup.